Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour cette guidance du mardi 16 août 2022. J'espère que vous avez aussi pris le temps de vous reposer pendant ce week-end prolongé, malgré la chaleur chez les uns, la pluie chez les autres. En tout cas, il y a beaucoup de changements en ce moment déjà météo, mais ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de changements en termes d'énergie. Avant de commencer cette guidance quotidienne, je tenais à remercier une fois de plus toute ma communauté bienveillante de petites étoiles du choix du papillon, parce que je vous remercie d'être connectés, d'être de plus en plus nombreux, de me laisser des commentaires et des petits messages qui me vont droit au cœur. Et bien évidemment, je remercie toutes les belles âmes qui sont connectées, qui ne s'abonnent pas, mais ça c'est pas grave, mais qui sont connectées et qui partagent ou pas le message que je transmets chaque matin. Donc merci à vous tous d'être connectés avec moi, et sans plus attendre, on va commencer avec une carte énergie, avec le bel oracle du peuple animal. Vous savez, ou pas, que j'aime beaucoup cet oracle pour la simple et bonne raison que comme nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous sommes connectés aussi au monde végétal et au monde animal. Aujourd'hui, vous voyez, c'est naturellement le pan qui est sorti dans sa version renversée. Le pan, c'est un symbole de beauté en fait. Vous savez, quand il fait la roue, pour séduire, etc. C'est un très très bel animal, le pan. Je vais juste remonter un petit peu la caméra pour que vous ayez un visuel sur tout le tapis. Donc le pan, c'est vraiment un animal qui exprime la beauté, mais c'est avant tout un animal qui communique beaucoup. Léon, Léon, tout le monde le connaît, son cri. Oui, moi j'en suis un petit peu traumatisée, je vous avouerai. Mais il est là pour nous parler du caractère sacré de la beauté, de l'élégance qu'on peut avoir dans certains gestes, c'est-à-dire les gestes tout à fait désintéressés. Il est aussi porteur d'intuition, de connexion à l'aura. Et puis, il vous indique que vous avez une perspicacité dont vous doutez. Vous ne pensez pas avoir un regard suffisamment grand sur le monde et sur vos actions, alors que bien sûr que si. Il vous faut peut-être juste un léger recul et vous allez voir, ça va se passer tout seul. En tout cas, lui, dans sa version renversée aujourd'hui, il me connecte à ma lumière personnelle. Et il vous demande aussi de vous connecter à votre lumière personnelle. Il vous demande de vous connecter sur les points positifs de votre vie, les points positifs de votre caractère, les points positifs de votre physique, tous les accomplissements que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant et éventuellement la manière, les astuces, les trucs que vous avez utilisés pour pouvoir aller au-delà des obstacles qui étaient sur votre chemin. Et le paon, il nous invite à ne pas porter trop attention à notre image. C'est-à-dire que le paon, il est beau, le paon, il fait la roue, mais il s'attend aussi à ce qu'on le regarde, à ce qu'on le remarque. Sinon, je pense qu'il ne ferait pas vraiment ce genre de choses. C'est en ça que, en fait, vous êtes qui vous êtes, d'accord ? Vous n'êtes ni trop, ni pas assez. Vous êtes juste vous. Et en fait, c'est parfait comme ça. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Vous êtes parfait comme vous êtes. Ou parfaite, évidemment. C'est vous qui allez l'arranger. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'oracle d'Élise. Il n'y a pas d'oracle des Murmures. Il y a l'oracle Chemin de Vie, la christianité, aujourd'hui. Alors, on va regarder. Déjà, on est en dos de deck. On est sur un voyage. Vous voyez, avec ces deux Amérindiens, ici, qui communiquent avec le voyageur. Là, il y a une intention de se connecter soit à des vies antérieures, soit au monde du végétal, au monde de l'animal, avec un voyage qui peut être un voyage chamanique. Il y a des méditations chamaniques qui existent, que ce soit en ligne ou en présentiel. Je vous invite à en faire si c'est quelque chose qui vous attire. En tout cas, il y a de l'ordre du voyage spirituel, du voyage interne. C'est en ça que vous allez vous connecter, d'ailleurs, à votre lumière personnelle. Aujourd'hui, on va se connecter, éventuellement aussi, pour certains ou certaines, aux esprits. Alors, quel est le message pour ce mardi 16 août ? Les cartes volent. Vous voyez, en plus, elles ont de jolis cœurs fleuris. J'ai juste décalé, parce que sinon, ça va être hors champ, vous n'allez pas voir grand-chose. Comme elles sont plus grandes que celles que j'utilise d'habitude, ça va être compliqué. Vous voyez, une cinquième. Vous savez que j'adore le chiffre 5. Il y a quasiment partout le chiffre 5 dans ma date de naissance, le nombre de tatouages. Et voilà. Et donc là, en dos de deck, c'est un voyage qui va vous apporter de la joie. Vous avez vu comme ça s'illumine autour de cette jeune fille. Vous avez les ballons, évidemment, qui symbolisent la célébration. Mais on est sur deux chakras. Le chakra du plexus solaire et le chakra, ici, sacré. On est sur deux chakras qui s'ouvrent. On laisse place à ses émotions et on fait preuve de créativité. Et derrière, on a le chakra du cœur avec le vert, ici. Donc, c'est vraiment une explosion de joie, une connexion super intense qu'il va y avoir lors de ce voyage. Alors, voyons voir ensemble ce que nous avons ici. Ce que nous avons ici. Alors, on regarde, on a Ganesha, le gardien de la terre, au pays des rêves éveillés. Nous avons également la protection énergétique et les masques. Alors, on va commencer à regarder avec Ganesha, déjà, dans un premier temps. Ganesha, il vient vous dire que quand il y a des obstacles qui sont sur votre route, il faut en être honoré. Il faut voir ça davantage comme une mise à l'épreuve de vos ressources, à les piocher, en fait, dans votre capacité, à les surmonter, à faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour passer au-delà. Donc, là, il y a sur votre chemin ce voyage en bout de course. Et ce voyage, finalement, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour arriver à votre destination. Souvent, on se dit, ah, je vais faire un voyage, je vais à tel endroit. Mais ce n'est pas le fait d'arriver à tel endroit qui est intéressant. C'est tout ce que vous allez faire sur votre chemin. Un petit peu comme Pékin Express, si vous voulez. C'est toutes les rencontres que vous allez faire, tous les paysages que vous allez voir, toutes les ressources dont vous allez faire preuve, qui vont être juste magiques. Et donc, Ganesha vous indique qu'il y a un nouveau guide qui arrive à côté de vous. Et il ne faut surtout pas hésiter à le contacter, ce guide, parce qu'il est très puissant, il est très intelligent. Et à chaque fois que vous allez l'invoquer, lui demander de l'aide, il sera à vos côtés. Ensuite, il sera à vos côtés pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Voyez, au pays des rêves éveillés, c'est vraiment une carte qui vous indique que vous pouvez vous connecter à vos rêves. Et un rêve qui est laissé de côté, ce n'est pas un rêve qui meurt, c'est juste un rêve qui attend, qui est entre guillemets abandonné. Et ces rêves-là, ils sont toujours quelque part. Ils sont dans votre cœur, ils sont dans votre âme, ils sont sur votre chemin. Vous les avez juste laissés, un petit peu comme on laisse des doudous dans une caisse, parce que maintenant, on est devenus adultes, mais quand on rouvre la caisse, on est heureux, parce que ça nous reconnecte tout simplement à nos souvenirs. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez des rêves qui n'ont pas pu se réaliser. Quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, et bien pourquoi pas maintenant, les regarder, ces rêves-là, avec votre vision d'adulte, avec vos ressources d'adulte, et se dire qu'il y en a peut-être un ou deux qui mériteraient en fait qu'on les dépoussière un tout petit peu. En tout cas, il ne faut surtout pas hésiter, même les rêves les plus fous, essayez de voir un petit peu si vous vous posez tranquillement, si vous fermez les yeux, et que vous faites le bilan. Vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes heureux ici et maintenant ? Est-ce que vous pensez être à votre place ? Et est-ce que vous êtes en train de faire la chose la plus juste, le travail idéal ? Est-ce que vous êtes qui vous envisagiez d'être quand vous étiez enfant ? Donc en faisant ce travail-là, ce questionnement, tout simplement, tout tranquillement, vous allez voir apparaître des rêves qui vont revenir, des sensations qui vont revenir, et qui vont vous permettre de réfléchir, et de vous connecter, vous voyez, à votre lumière. Le gardien de la terre, c'est une carte très puissante, parce que ce gardien de la terre, il nous dit bien ce qui... Enfin, très clairement, les choses. On est tous, en fait, des enfants de la terre, on est tous des enfants de Gaïa, et du Père Ciel, évidemment. On a tous une lumière à transmettre. Souvent, on se dit, pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que j'ai à transmettre ? Quel est mon message ? Quelle est ma mission de vie ? Et si, tout simplement, notre mission de vie, c'était d'être quelqu'un, et de vivre cette vie, cette incarnation qui nous est donnée de vivre de la meilleure manière possible pour transmettre de l'énergie, pour transmettre de la joie, pour transmettre de l'amour. Si on se focalise là-dessus, sur juste le fait d'être heureux, et d'être une bonne personne, je pense que déjà, on aura eu une belle vie. Et donc, le gardien de la terre, lui, c'est quelqu'un qui va vraiment veiller sur nous, veiller sur la terre, et qui va veiller aussi sur des guides de lumière, des personnes qui vont vous envoyer de l'énergie, de la bienveillance et des messages. Voilà. Et vous, en tant que petite étoile, bien évidemment que cette lumière, vous allez pouvoir la transmettre aussi. Mais attention à vous, il faut absolument que vous soyez protégés au niveau énergétique. Vous savez qu'on a tous autour de nous, gravites, des entités du bas astral, ne sont pas forcément méchantes, mais c'est des entités qui vont s'accrocher à nous pour prendre un petit peu d'énergie parce qu'elles n'en ont pas assez dans le bas astral. Le problème, c'est que quand on commence à laisser finalement le flux énergétique s'ouvrir ou le laisser sans protection, ce n'est pas une ni deux, mais ça peut être dix, vingt entités comme ça qui s'accrochent et on est vite fatigué. Donc, il suffit d'aller voir un énergéticien qui va vous nettoyer et qui va remettre un petit peu tout ce petit monde à sa place, réaligner les chakras et évidemment vous protéger. Mais la protection, vous pouvez la faire vous-même tout simplement en imaginant une bulle autour de vous, une bulle jaune, pleine de lumière, éventuellement une bulle verte si vous appelez l'archange Raphaël pour que vraiment vous soyez protégés et soignés. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir profiter de votre énergie à vous, la diffuser quand vous voulez, à qui vous voulez. parce que vraiment, c'est très très important quand quelquefois on se dit je suis complètement à plat, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai l'impression que je suis voilà, je suis complètement à plat. Eh bien, ne vous posez pas la question 50 000 fois, vous avez probablement des entités du bas astral d'un côté et puis des vampires énergétiques dans votre entourage. Donc, attention à bien vous protéger pour garder vos sens éveillés, pour que votre âme puisse continuer de se nourrir de lumière aussi. Faites bien attention parce que ça peut, vous pouvez très bien vous dire quand vous achetez un mauvais sort que vous avez la poisse, etc, etc. Non, c'est pas plus... Il ne faut pas aller souvent chercher jusque là. Et c'est tout simplement que l'énergie, elle va à droite, à gauche et c'est comme ça qu'on emmène un voile d'ombre sur nos yeux et qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, on ne voit que le négatif tout simplement parce qu'on est à plat, on n'a plus d'énergie. La carte du masque aujourd'hui pour clôturer sur cette partie-là avant de passer au conseil et puis à la partie sentimentale, la carte des masques, elle veut bien dire elle aussi ce qu'elle veut dire la carte des masques, c'est bien souvent on projette une image de soi aux autres qui n'est pas celle qu'on ressent profondément en nous. On montre beaucoup de visages différents à différentes personnes. La vie est une scène et souvent on montre un visage à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses collègues, à son partenaire qui n'est pas le même et qui n'est pas le même en différentes circonstances pour la simple et bonne raison qu'on sait la plupart du temps ce que les autres attendent de nous et on leur offre ce qu'ils veulent. Du jour où vous montrez votre vrai visage, ce n'est pas une question d'hypocrisie, mais vous vous acceptez tel que vous êtes, puisque vous êtes parfait comme vous êtes, et bien vous allez avoir des réactions plus ou moins accueillantes et bienveillantes. Vous allez en avoir qui vont vous dire « Ah bah dis donc, qu'est-ce que t'as changé ? » Vous voyez ce petit ton piquant qui nous exprime qu'en fait l'image qu'on retransmet maintenant ce n'est pas du goût de tout le monde ? Eh bien tant pis ! J'ai envie de dire si vous êtes dans ce cas-là, « Dites à ces personnes-là avec un large sourire je te remercie de l'avoir remarqué. » Et puis vous laissez ça comme ça. La personne va se trouver très désarçonnée parce que vous n'allez pas rentrer dans un cercle de négativité, vous n'allez pas jouer son jeu. Essayez de vous justifier comme vous auriez pu le faire avant. Non. Vous êtes simplement reconnaissant que cette personne est vue que vous aviez changé. Maintenant si elle n'accepte pas la personne que vous êtes maintenant, c'est-à-dire la personne que vous avez toujours été et que vous assumez être, eh bien ça, c'est de son ressort à elle. Si elle n'accepte pas, c'est son problème. D'accord ? Vous n'allez pas vivre pour les autres jusqu'à la fin de votre vie. Donc, eh bien tant pis pour elle si elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Alors évidemment, si c'est du côté de la famille ou des personnes qui nous sont chères, forcément ça nous bouleverse toujours un petit peu. mais si ce sont des personnes qui vous aiment réellement, sincèrement et avec bienveillance, il y en a même qui vont vous dire « Ah, c'est dingue ce que tu as changé ! » Et ils vont le faire avec beaucoup de bienveillance et même vous allez être, j'ai envie de vous dire, vous allez être je vais retrouver le mot, un guide, vous allez être inspirant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez être inspirant. Donc, c'est super d'inspirer les autres, moi je trouve. Wow, 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 on ne s'affole pas. Alors, on regarde ? On regarde ? Qu'est-ce qu'il nous est dit ce matin ? Puis on décalera après. On vous dit que vous êtes une personne chanceuse, que vous pouvez y arriver, qu'il faut vous connecter à vos animaux totems, notamment à vos animaux guérisseurs, qu'il faut passer à l'action et que de l'ennui jaillit l'imaginaire et il y a un moment de liberté à vivre. Donc, si on reconnecte tout ça, malgré les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer, on vous demande de continuer de rêver, d'être connecté à vos rêves pour la simple et bonne raison que ces rêves, en fait, quand vous allez faire le point sur vous-même, ça va vous permettre de passer à autre chose, de vraiment passer à l'action et que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. On vous parle du protecteur, on vous dit que vous êtes une personne chanceuse. Donc, vous pouvez y arriver un jour à la fois et surtout un pas à la fois. Alors, dans le domaine sentimental, on vous parle d'échec et on vous parle de self-interest. Alors, l'échec n'est jamais négatif parce que si on n'arrive pas à faire quelque chose ici et maintenant, c'est qu'on a à apprendre. À apprendre sur soi, à apprendre sur les autres, à apprendre sur la situation. Donc, l'échec va nous amener ou la non-réussite va nous amener à la réflexion dans le domaine sentimental, va nous amener aussi à se poser, à s'arrêter un petit moment pour réfléchir. On va se mettre dans sa bulle, on va se connecter à sa lumière, se poser des questions et se demander si effectivement, on est bien avec le bon partenaire. si c'est toujours la même chose qui se passe sur nos histoires d'amour, eh bien, là, il y a quelque chose à travailler, sinon ça ne reviendrait pas, cette leçon ne reviendrait pas. Et puis, sur la carte du self-interest, on est sur des sentiments, encore une fois, on est sur de l'affectif, il y a un certain espoir qui est là à partir du moment où il n'y a pas en prise. Donc, il y a ceux qui doivent se défaire de ce cycle qu'ils n'ont pas encore intégré, qu'ils n'ont pas cette répétition d'événements qu'ils n'ont pas encore intégré comme étant quelque chose sur quoi il faut travailler. Et si on regarde le dos de deck, on nous parle de séparation. Il y a quelque chose à... Il faut couper des liens, il faut couper ce cercle vicieux, en fait, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, partir sur un nouveau départ, réaliser quelque chose, un projet, notamment à deux, ou réaliser qu'il faut tout simplement se séparer du partenaire actuel parce que peut-être qu'il fait partie de ceux qui vous prennent trop d'énergie. Et puis, sur la question de l'échec, c'est un moyen finalement pour vous permettre à renouveau, de recommencer quelque chose. Donc, en couple, c'est le moment de se poser les bonnes questions, de discuter avec son partenaire pour entamer quelque chose de nouveau ou pas. et puis, pour ceux qui sont célibataires, c'est un temps d'introspection qui vous est proposé pour justement se dire si ça, ça m'arrive à chaque fois avec le même type de personne, il va falloir que je me pose, que je réfléchisse parce que je ne vais pas pouvoir continuer toujours d'être avec ces mêmes personnes, avec ces mêmes situations, ça me fait souffrir, etc. Donc, voilà la guidance pour ce mardi 16 août 2022. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 20 minutes. Je vous embrasse très fort, je vous invite si vous le souhaitez à vous abonner tout de suite maintenant en cliquant. Sinon, vous pouvez attendre d'avoir regardé toutes les vidéos de la semaine et vous dire que le choix du papillon, c'est une communauté sympa, bienveillante et vous avez envie de rester et d'être une petite étoile vous aussi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. En tout cas, moi, je vous souhaite aujourd'hui d'être dans une joie communicative, de prendre le temps de vous poser mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes parfait comme vous êtes.